Donc moi pour raconter brièvement mon parcours en fait, je vivais en France donc le cas des binationaux qui a été ce matin évoqué. J'ai décidé de rentrer en Algérie parce que j'étais venue quelques années plus tôt faire un travail de recherche et l'idée a commencé à germer petit statique. On m'a parlé du dispositif Knack donc je me suis rapprochée et puis j'ai décidé de me lancer vers l'inconnu parce que quand on se lance dans ce genre d'entreprise, on n'y connaît rien, on ne connaît pas, surtout quand on vient d'ailleurs, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc ça a été très 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 difficile pour moi. J'ai rencontré on va dire beaucoup de personnes, des personnes bienveillantes heureusement et d'autres avec qui j'ai eu des difficultés. Bon on va dire qu'aujourd'hui le projet marche, la crèche est ouverte depuis octobre 2014 donc ça fait une année, ça fonctionne très bien. En une année on s'est fait quand même une réputation et pour dire aussi mon diplôme, je suis psychologue clinicienne donc j'ai pas décidé de m'orienter vers l'éducation par hasard. Les soucis qu'on rencontre c'est aussi l'équivalent des diplômes en Algérie, ça on n'en parle pas beaucoup et on n'est pas conseiller orienté, c'est à dire quand on arrive, on pense qu'avec nos diplômes on peut travailler très facilement et puis ça commence à coincer au niveau de différentes administrations. Donc ça prend du temps. Ça a été difficile mais bon on va dire que je me suis battue, fénacité, confiance en soi, donc ça c'est très très important ce que vous avez dit tout à l'heure et s'entourer aussi des bonnes personnes, des personnes qui nous conseillent, qui nous orientent. Je dirais qu'au niveau de la CNAC, j'ai eu des personnes quand même qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé, d'autres un peu moins malheureusement mais voilà je dirais aujourd'hui la crèche fonctionne, tout va bien donc j'invite aussi les autres Algériens qui sont de l'autre côté à venir, à apporter leur savoir-faire. Donc voilà donc la crèche c'est les petits moussaillants qui se trouvent à Kouba, Hussandé. Vous avez des enfants, vous pouvez nous les envoyer. Merci.